Est-ce qu'on cherche de la productivité ou est-ce qu'on cherche de la qualité alimentaire ? Ça va vraiment orienter déjà le choix des espèces, le choix après des variétés et puis la proportion de chaque espèce et de chaque variété dans le mélange. Si on cherche vraiment à faire de la protéine, l'idée c'est d'aller maximiser la proportion de léguminose. Donc on va aussi raisonner en fonction des conditions pédoclimatiques de la zone où le mélange va être implanté. Très concrètement, dès qu'on cherche à avoir de grosses teneurs en MAT, je pense à des teneurs autour de 16, 17, 18%, on est sur des mélanges du type toute petite proportion d'avoine, 15-20 kg et après févrole, poids fourragé, veste. Et là, on peut réussir à aller chercher ce genre de très haute valeur protéique entre 16 et 18, voire même 19% de MAT sur certains essais. A l'inverse, si vraiment l'idée est d'aller chercher de la fibre et d'aller chercher un complément à un ensilage de maïs, plutôt aller sur 80% de céréales et 20% de légumineuses qui permettront aussi de jouer sur la teneur en habitant de la ration et d'avoir cet effet qu'on recherche assez souvent avec les métailles pour lutter contre l'acidose. Ce qui est intéressant aujourd'hui, la sélection a amené de nouvelles variétés de printemps qui permettent de proposer des solutions vraiment performantes en termes de production de biomasse et de valeur alimentaire à l'agriculteur, ce qui était peut-être plus compliqué à lui assurer précédemment avec d'anciennes variétés d'avoine ou d'orge où on avait des productivités un peu plus limitées. Là, aujourd'hui, l'agriculteur avec ses semis de printemps peut vraiment avoir une... On joue un peu comme sur du fine tuning, c'est-à-dire c'est une logique d'adaptation. Je manque de fourrage, je mets rapidement un métal de printemps, une dérobée de printemps qui va me permettre de faire la soudure. Éventuellement, j'ai le prix du tourteau de soja qui est explosé. Je me dis que je peux mettre un métal avec une haute valeur protéique pour essayer de produire à la ferme ce qui va peser sur mes charges opérationnelles. Donc c'est plus pour moi une logique d'adaptation. Le printemps doit être un peu perçu comme des opportunités à saisir et une logique d'adaptation par rapport aux besoins de l'exploitation, aux besoins ponctuels de l'exploitation. Ce n'est pas toujours facile parce qu'on manque de références là-dessus. Très concrètement, nous, à notre niveau, on a un recueil de variétés. On a un concept qu'on appelle le fourrage gagnant, qui est un concept d'association céréales protéagineux à la carte. On a sélectionné une quinzaine de variétés parmi 9 ou 10 espèces différentes qu'on juge adaptées à leur utilisation pour tel ou tel trait variétaux. Ce qui permet d'avoir déjà une première sélection variétale et à l'intérieur de laquelle on peut aller chercher les composants de son association. Il faut aller regarder un peu ce que font les semenciers là-dessus, mais on est quelques semenciers à s'y intéresser. Ça va dans le sens de l'intervention que j'ai pu faire. Ne raisonnez pas qu'espèce, raisonnez variété. Je ne le dis pas qu'en tant que simple semencier, parce que je n'aurai pas toujours la variété qu'il faut pour entrer dans le mélange, mais par contre le raisonnement qu'a l'espèce ne permettra pas de tirer au maximum profit de ces techniques-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !